L'un des acheteurs d'Affaires conclues a connu un grave accident il y a quelques années. Un terrible événement sur lequel Bernard Dumage est revenu à l'occasion d'une interview pour Femmes Actuelles. Depuis 2017, Affaires conclues fait les beaux jours de France 2. L'émission a été présentée par Sophie d'Avent jusqu'en août 2023. Elle a ensuite été remplacée par Julia Vignali. Du côté des acheteurs, les téléspectateurs ont aussi vu de nombreux changements. Certains sont partis, d'autres arriver. Mais Bernard Dumage est l'un des fidèles de l'émission. Depuis août 2017, il fait partie de la bande. Pourtant, à l'origine, il se destinait à un tout autre métier. Si certains acheteurs d'Affaires conclues sont tombés dans l'univers de la brocante dès qu'il était petit, cela n'a pas été le cas pour Bernard Dumage. Après la mort de sa maman, alors qu'il n'avait que 19 ans, il a fait le choix de passer un CAP d'électricien en bâtiment. Il a fini par trouver un emploi en tant que pompiste, sur l'autoroute du Nord. Mais un terrible accident est venu tout bouleverser. Gros accident pour Bernard Dumage. Bernard Dumage a en effet été victime d'un accident de moto. Un événement qui lui a laissé des séquelles comme il l'a confié lors d'une interview pour Femmes Actuelles, en 1977, j'ai eu un très grave accident de moto qui m'a handicapé à vie avec de grosses séquelles m'empêchant de travailler pendant un an et demi. Par la suite, le périgourdin a dû se réorienter. Suite à des complications de mon état de santé, je ne pouvais plus rester debout comme on peut l'être dans une station-service. Je suis rentré comme chauffeur dans une société de transport de convois exceptionnelle. Cela me permettait de travailler assis. Je l'ai fait pendant quelques années, de 1986 à 1988, a-t-il précisé. Bernard Dumage s'est ensuite lancé dans le monde de l'entrepreneuriat en lançant son entreprise d'entretien de parc et jardin. Mais son état de santé l'a rattrapé, l'obligeant à se mettre en invalidité totale définitive. J'avais 600 euros de pension par mois. Je ne pouvais pas même sortir. J'ai demandé à repasser l'expertise et d'avoir le droit de vivre tout simplement. J'ai fini par avoir cet accord par le médecin, s'est-il souvenu. C.I.S.T. ainsi que l'univers de la brocante a fini par s'imposer à lui, après avoir cherché sa voie durant quelques années. Il a ouvert son affaire à Aimé, commune française située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, une affaire qui fonctionne et qui lui permet de travailler à son rythme. Une belle revanche sur la vie pour Bernard Dumage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501